Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour le quatrième épisode de la dernière suivie sur la Riverbend Spring Du coup aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement comme vous pouvez voir on va aller faucher Parce que bon bah déjà comme vous pouvez voir la parcelle d'herbe elle a poussé Et même si elle est pas au dernier stade elle reste quand même prête pour la récolte Voilà la parcelle elle est quand même prête pour la récolte apparemment Encore une fois je pourrais attendre un stade de plus Mais le but c'est que je fauche ça maintenant parce que si c'est la même chose que sur FS22 Bah en fait du coup l'herbe va repousser plus rapidement au printemps Donc ça va pouvoir me permettre entre guillemets de faire deux coupes pleines on va dire Vraiment où l'herbe aura poussé au maximum l'année prochaine Et ça ça va être vraiment intéressant parce qu'il va m'en falloir Et également on va faucher une autre parcelle qui est du coup là voilà dans le petit bois ici Parce que si vous vous souvenez bien dans le dernier épisode on avait acheté cette parcelle de soja D'ailleurs oui c'est vrai qu'il faut mettre un petit coup d'herbicide Faudrait que j'y pense mais on va faire cette petite parcelle là pour la simple et bonne raison Que comme vous pouvez le voir il y a un petit bout d'herbe au milieu Voilà il y a un petit bout d'herbe au milieu et je vais le faucher pas pour une raison taille con que tout simplement Parce qu'on va aussi y mettre des moutons des moutons des chèvres Alors peut-être pas dans cet épisode peut-être dans le prochain épisode parce que le temps de faucher Et encore ici je pense que je vais juste faire de l'enrubanage Et puis dans la parcelle à côté de la ferme je vais faire du foin Parce que du coup j'ai aussi mes vaches, mes trois vaches là dont je dois m'occuper Là comme vous pouvez voir elles prennent du foin ou alors de l'ensilage Donc là je pense faire de l'enrubanage ici et puis du foin dans l'autre Voilà qui est au niveau de la ferme Alors ici normalement j'avais créé un chemin pour accéder mais je ne le vois plus Ah non je pense savoir pourquoi Je pense savoir pourquoi C'est juste que du coup en lançant OBS pour enregistrer la vidéo Bah le jeu a planté Voilà tout simplement donc c'est des choses qui arrivent bien sûr c'est chiant mais ça arrive Et de mémoire j'avais créé un chemin là ou non ici pardon J'avais frillé un petit chemin ici à travers les buissons donc on va le refaire c'est pas grave Voilà c'est des choses qui arrivent encore une fois Le PC il ram, il crash encore une fois le PC n'est pas très récent Bah d'ailleurs raison de plus voilà il est pas très récent une prof de plus Donc on va faire peindre, enfin peinture Si t'arrêterais de bugger ça serait encore mieux Et on va se frayer de nouveau le petit chemin ici On fait B, on fait encore une fois plus gros Voilà hop Donc ici on va aller jusqu'à la route bien évidemment Et puis bah écoute elle me contournera Elle me contournera au lieu de me klaxonner celle là Voilà et du coup le but ça va être d'aller comme ça par ici Voilà on va essayer d'enlever les gros buissons Voilà parfait comme ça ça fait un petit chemin pour aller ici Alors bon pour le moment on va se focus là dessus Désolé petite voiture On va se concentrer là dessus Parce que bah encore une fois après j'ai envie de mettre des moutons ou des chèvres je verrai bien N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs Moutons ou chèvres n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Parce que bah je t'en aurais pas le cinquième épisode avant que cette vidéo soit sortie Donc non en vrai Je pense mettre ça ici Étant donné qu'on peut apparemment placer nos propres Comment dire clôtures et tout ça Donc mon but ça va être de dépasser ici De rentrer un petit peu dans la forêt Voilà Rentrer un peu dans la forêt Puis après remonter par ici Pour remonter en haut du Enfin du petit bout d'herbe Pour un certain peu de la raison que ça ferait un petit peu d'ombre Et ça rajouterait un peu de classe on va dire ça comme ça Un petit peu de style On va dire ça comme ça Et également oui c'est vrai que là vous allez voir un truc J'ai rajouté un petit mode Comme vous pouvez voir la caméra elle est vachement avancée C'est tout simplement que j'ai le realistic cap view Enfin le vraiment entre guillemets La vue cabine plus réaliste Donc par exemple quand on tourne comme ça Bah du coup je peux pas tourner plus que ça Pareil de l'autre côté Voilà ça bloque comme ça Et puis du coup c'est un peu plus décalé Mais surtout comme vous pouvez voir J'ai le petit bonhomme avec le bras et tout qui bouge Et ça c'est vraiment ce que je voulais avoir Voilà ça c'est vraiment un truc que je voulais avoir J'ai essayé d'avoir la main et tout Bon le poignet faut pas trop faire attention J'ai essayé d'avoir tout ça Sans mettre le Comment ça s'appelle Le cab view là Enfin la vue cabine Mais en fait le truc c'est qu'on voyait toute la tête et tout Enfin on voyait à travers la tête et tout C'était bizarre c'était moche Du coup je me suis dit c'est pas grave on va faire sans Enfin on va faire avec et au final je m'y fais quand même Voilà je m'y fais quand même Alors bon c'est pas dans tous les véhicules Voilà c'est pas présent dans tous les véhicules pour le moment Il y en a pas mal Enfin je crois que pour le moment c'est surtout les tracteurs qui ont été fait Donc après à voir avec les futures machines Les moissonneuses, les ensileuses Arracheuses à betteraves, pommes de terre Pour les pois, pour les haricots Pour les haricots Non les haricots ils y sont pas Enfin je crois pas Mais bref pour les autres cultures On verra ça une fois le moment venu Quand les mods seront sortis Alors comment qu'on y fait pour y aller Ah oui voilà Donc là il faut que je tourne à droite Et après Il faut que je la prenne la deuxième à droite de nouveau Ok pas de soucis Parfait on est parti Merde j'ai enlevé les gens Enfin j'ai cru que je les avais pas mis Mais si c'était bon Mais non du coup C'est vrai que ça se fait quand même Plutôt pas mal avec la petite caméra N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi de ça Moi j'adore Moi j'adore ce genre de petit détail Qui je trouve manque un petit peu sur FS25 C'est des choses que je m'attendais à avoir D'autant plus qu'il y a le mode passager sur certains véhicules Je sais pas si ça y est sur les tracteurs Je sais que les voitures de base Les internationales ça y est Ça c'est sûr et certain Mais dans les tracteurs je sais pas Pourtant il y a une place passager Mais je sais pas si ça y est En vrai ça serait bien quand même que ça y soit de base Mais si ça y est pas Bah tant pis Très clairement Et puis voilà Mais non en vrai C'est le genre de petit détail Qui je trouve manque quand même A farming C'est la possibilité de mettre justement Le personnage à la première personne Puisque franchement Bah ça rajoute un peu de réalisme aussi Voilà normal Tu vas me dire dans la vraie vie Tu vois tes mains sur le volant Tu vois tes pieds sur les pédales Et sur les commandes Et tout ça avec les mains Enfin tu vois tout ça dans la vraie vie Dans la vraie vie t'es pas invisible Tu vois donc Pour moi c'est vraiment le genre de détail Qui manque Tiens c'est vrai que ça serait sympa D'avoir le petit bâtiment là Le bâtiment il viendrait avec quelle parcelle Parce que si jamais Je peux avoir la parcelle là Bah je vais stocker du foin là-bas Comme ça bah en fait Pour les animaux que j'aurai ici Bah en vrai ça me ferait un petit Un petit bâtiment à côté Non mais attends Bah attends on va regarder ça vite fait Ça vient sous quelle parcelle ça ? Ça veut dire que ça serait là La terre Ah ça vient avec cette parcelle là Merde 142 000 euros J'ai pas 142 000 euros à dépenser les gars Désolé hein Je n'ai pas autant de sous à dépenser Mais bon c'est pas grave Ça serait un truc à voir plus tard Voilà c'est pour maintenant Et après encore une fois Je sais très bien que si je fais des moutons Ou des trucs comme ça ici Ça me permet pas de produire de la Enfin du lait de chèvre Ça c'est sûr que non Après je sais pas si pour les moutons Ça change quelque chose Un endroit pour vos moutons Oui en soi d'accord Mais est-ce que ça me permet de faire du Comment dire Hop on est parti d'ailleurs Est-ce que ça va me permettre de faire du De la laine Ça la question aussi c'est Est-ce que je peux faire de la laine derrière Si je peux pas faire de laine C'est un peu con Après bon bien évidemment On va les acheter petits Donc des agneaux ou des brebis Et on verra bien Comment dire Avec le temps après Ils vont grandir et tout ça Donc après on va acheter Des nouveaux bâtiments Etc etc C'est vrai que ça c'est un truc Qui est bien foutu aussi c'est le fait de pouvoir Bah transvaliser les animaux Que du coup il y a des pâtures et tout ça Et moi je vais vraiment m'en servir pour Commencer à avoir des animaux Les faire grandir un petit peu Et une fois qu'ils seront plus grands Et qu'ils pourront produire du lait ou de la laine Bah dans ces cas là je changerai le Comment dire Je changerai les animaux d'emplacement J'achèterai des stabulations et tout ça Parce que ça sert à rien D'avoir des bâtiments extrêmement grands Qui coûtent une fortune Littéralement Qui coûtent vraiment une fortune Alors que les animaux ne produisent rien en retour Et ça te coûte juste de l'argent Donc autant commencer petit Et essayer d'avancer de là Et également comme vous pouvez le voir J'ai le nouveau 162 000 euros C'est tout simplement parce que J'ai refait 2-3 petits contrats Enfin les ouvriers m'ont fait 2-3 petits contrats Surtout que du coup j'avais fait un contrat de poids Enfin les ouvriers encore une fois M'ont fait un petit contrat de poids Et du coup ça m'a rapporté quand même plusieurs milliers d'euros Rien que sur la vente d'excès de poids Voilà parce que du coup il y avait des poids en plus Et donc ça m'a rapporté un petit peu d'argent quand même Voilà tout simplement Bah mine de rien ça va se faire vite cette petite parcelle Bon après c'est sûr que c'est pas grand Voilà qu'on se le dise c'est pas grand du tout Donc à la limite ce que je vais faire Bah attends Ce que je vais faire c'est que je vais pas me casser les pieds On va prendre le 3650 On va y atteler l'endeneur L'endeneur ouais je sais où il est On va y atteler l'endeneur Comme ça toi tu vas endonner Enfin je vais t'envoyer là-bas Voilà du coup je pense que là j'ai beaucoup joué avec les ouvriers Sur cette carrière là Alors oui bon là c'est vrai que c'est un peu mal foutu Mais bon c'est sympa quand même Voilà c'est sympa quand même Pour le coup j'avais pas le choix que de tout mettre Mais enfin tu vas me dire j'aurais pu Mais après il fallait changer tous les fichiers individuels du jeu Un peu la flemme Je vous avoue Mais euh Voilà parfait Quel Donc toi ce que je vais faire c'est que je vais créer une tâche avec l'ouvrier Euh Toi Allez vers Euh j'espère que ça va le prendre d'ici J'en doute très très fort très sincèrement Mais Ça a l'air de passer Ça passe ou pas ? Est-ce qu'il va partir le petit ouvrier là ? Ah oui c'est bon elle est partie Ok bloquez pas un objet si tu veux Mais non comme ça en fait on va beaucoup utiliser les ouvriers C'est à dire que là bah du coup je vais utiliser un ouvrier pour renvoyer Ce tracteur là à la ferme Et bah je faucherai du coup Dans mon coin bien évidemment Le L'autre parcelle C'est pas grave parce que là vraiment mon but ça va être de faire ça Vraiment mon but ça va être de faire ça D'installer au moins la Petite pâture Enfin la petite pâture là pour les moutons Je pense que ça peut être sympa de faire ça dans cet épisode En vrai parce que au début je voulais faire ça dans le prochain Mais je me dis que bah vu la vitesse à laquelle ça va En vrai il y a moyen de le faire maintenant Il y a vraiment moyen de le faire maintenant Ah bien tu veux bien un petit bout Bon c'est pas grave De toute façon on va reculer là dessus Alors c'est vrai qu'également moi la texture de l'herbe fauchée Je suis pas très très fan Dans le sens où je trouve que c'est trop long Vraiment moi personnellement je trouve que c'est vachement long Comparé à ce que c'est dans la vraie vie du coup forcément Parce que vraiment là j'ai l'impression qu'on a du mal à voir l'herbe Dans Enfin sur ce qui a été fauchée Et bah du coup c'est un peu perturbant Parce que je sais pas où je suis passé Où je suis pas passé etc Et même la différence de texture entre ce qui a été fauché Et ce qui a pas été fauché n'est pas si flagrante que ça Alors que vraiment moi je me souviens que dans la vraie vie Quand on fauchait l'herbe à la ferme Bah en fait ce qui se passait c'est que vraiment l'herbe était rasée Mais genre à 2 cm du sol quoi C'était vraiment rasé de chez rasé Voilà Et c'est vrai que bah du coup tu voyais vraiment une grosse différence La parcelle était mais carré et tout Vraiment c'était court de chez court pour le coup Et c'est vrai que ça c'est un truc que je ne retrouve pas du tout Avec l'herbe maintenant Après tu vas me dire il y a peut-être des modes qui vont sortir Pour la texture de l'herbe Pour ceci pour cela Auquel cas si jamais j'ai envie Bah je le changerai moi même Et puis voilà Mais c'est vrai que bah pour le moment C'est Enfin je ne sais même pas que c'est dérangeant Mais c'est vrai que C'est une remarque que je me suis faite C'est que Bah la texture de l'herbe je suis pas fan Voilà Bah après ça reste qu'un détail Et ça ne reste que mon avis bien évidemment Parce que bon après il y a encore une fois Il y a l'écrasement de l'herbe et tout ça Qui est bien foutu J'ai l'impression que ça nettoie les roues aussi l'herbe J'ai l'impression que ça change un peu l'aspect des roues Ce qui est bien évidemment très réaliste Voilà parce que l'herbe dans la vraie vie Ça nettoie bien les roues aussi Quand tu roules dedans Et que c'est un petit peu humide Et parfois même ça devient complètement vert Voilà les pneus deviennent verts Ce qui est normal Ça laisse des traces Bien évidemment Dans la vraie vie Enfin de mémoire bien évidemment Parce que bon encore une fois Ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'herbe fauchée Voilà j'ai pas fait de foin depuis pas mal d'années déjà Enfin si de 4-5 ans je pense Donc non en vrai C'est vrai que c'est C'est que basé sur mes souvenirs Bien évidemment J'avais pas mis une touche pour ça d'ailleurs Ah non ok Ça j'ai dû mettre une autre touche Ok À moins que ce soit cette touche là Non ça c'est sélection d'outils Ah bon bah écoutez Il faut bien reconfigure le voulant Est-ce que je pensais l'avoir configuré Mais peut-être qu'il s'est déconfiguré avec le temps J'en sais rien Merde je... Ah Voilà Est-ce que ça veut dire que ça ne fauche pas en marche arrière ? Parce que j'allais dire Merde j'ai oublié de lever la faucheuse Mais peut-être que c'est juste que ça ne fauche plus en marche arrière Ce qui serait une bonne chose Même si bon en soi ça se faucherait Mais ça ferait vraiment résultat dégueulasse Bah écoute après c'est pas plus mal Bref en tout cas ça c'est fait Voilà ça c'est fauché On va pouvoir Allez avance Voilà On va te mettre sur la route Le... Ah bah j'allais dire Le 3650 il est pas censé traîner Bah il est là En fait tout simplement Mais non Repris moi ça J'allais dire il est pas censé traîner Mais il arrive Parfait Donc toi on va te renvoyer à la ferme Et une fois que tu seras arrivé à la ferme Bah je vais t'atteler La presse Et après le 3650 On va y atteler Oh punaise ça c'est chiant ça Ça c'est chiant quand ils arrivent pas à y aller Ça me saoule un peu Et si je te fais aller là Là t'arrives à y aller Ok c'est bon parfait Ah bah tiens en plus c'est décalé Bah après tu vas me dire J'avais mis le point un peu de côté aussi J'avoue C'était de ma faute Hop Voilà bon on va contourner le panneau Mais non comme ça mon but Ça serait vraiment Si c'est possible encore une fois De presser Et enrubaner Et décaler à la limite les bots Ça serait vraiment bien De pouvoir tout faire en un seul épisode Mais bon Je sais pas si je vais avoir le temps Parce que vraiment j'ai encore du boulot Plus derrière et tout Enfin c'est un peu chiant Je vous avoue que c'est un peu chiant Enfin bref Bon du coup toi Hop On va te démarrer On va mettre l'endonneur en route Allez c'est parti mon chef Hop Voilà Parfait Bien Allez Roule ma poule Voilà Nickel Bon c'est vrai que là Endonner pour le coup Ça va aller très très vite je pense Pour le coup Endonner ça va vraiment se faire en 2-2 Parce que la parcelle n'est pas grande du tout Après encore une fois Je sais que j'ai plus d'herbes à faire A la ferme etc Mais mon but vraiment dans cet épisode Ça va être Bah de faire un petit peu Toutes les étapes Pour faire de l'enrubanage Et tout Comme ça bah par la suite Je vais pouvoir vraiment mettre Mes moutons ici Ça va être Je pense que je vais plus partir Sur des moutons en vrai Parce que les chèvres Bah c'est fait pour le lait Et je sais que le lait de chèvres Est cheaté C'est à dire que vraiment Il se vend une fortune Apparemment Mais honnêtement Moi c'est vrai C'est pas trop ce qui m'intéresse Parce que J'ai espoir Que peut-être Les moutons peuvent produire De la laine Dans une plature comme ça Enfin dans un truc ouvert Entre guillemets J'ai espoir que ça fonctionne Donc j'ai envie d'essayer ça Et fais gaffe J'ai envie d'essayer ça Après encore une fois Je sais pas si ça va réellement Fonctionner ou pas Mais on verra bien Hop Vas-y recule tranquillement Jusqu'au bout Voilà Hop Rebaisse moi tout ça J'ai peut-être un peu tapé Dans l'endant d'un côté Ouais c'est pas grave Mais pas grave si c'est que ça Hop Voilà Bon encore une fois C'est vrai que j'ai beaucoup de mal A voir où je suis passé Où je suis pas passé Etc Là par exemple Je fais de la merde Hop Bon là désolé Mais vraiment le fait que j'ai du mal A voir où je suis passé Où je ne suis pas passé Ça fait que je fais A moitié trois quarts de la merde Pour endonner Je suis vraiment désolé Vous savez très bien Que d'habitude J'aime bien faire les choses bien Mais là j'ai un peu de mal Voilà Même comme ça j'ai du mal à voir Je sais pas si ça va Ça va bien se voir en vidéo ou pas J'espère que oui Parce que Encore une fois J'ai du mal à voir Après bon c'est aussi peut-être Parce qu'on est en automne Et bah du coup La texture au sol C'est un petit peu plus de la terre Que de l'herbe Très clairement Hop Tiens d'ailleurs On va s'arrêter là C'est déjà très bien Est-ce qu'il va me l'emplier Oui c'est bon On va s'arrêter là Pour les deux petits bouts C'est pas grave Mais c'est vrai qu'en plus de ça La texture au sol C'est pas vraiment de l'herbe C'est plus des cailloux De la terre Un petit peu de forêt Tout ça Tout ça Mais en vrai Bon ça se fait quand même Ça se fait quand même Attends limite J'ai envie de te dire Est-ce que Non Tu sais quoi toi On va te renvoyer ici Manuellement Parce que l'autre il est arrivé Enfin on va te renvoyer manuellement On va te renvoyer avec un ouvrier Allez vers On va te faire aller là Hop Et toi On va te faire Venir avec la presse Et comme ça On va le presser Et puis parce que J'étais en train de penser Pourquoi pas m'envoyer Avec le 1630 et la presse Comme ça il va me ramener Directement leur urbaneuse et tout Mais au final Je pense que ça va juste Un terrain d'enfer Ça va être un enfer à faire Mais c'est pas grave Après ce qui est bien Avec leur urbaneuse C'est que je peux moi-même Décider où je dépose les bottes Et donc je peux les mettre Je pense que je vais les mettre Dans le chemin Pour pas que ça me gêne Pour placer l'enclos Parce que vraiment Mon but à la fin de la vidéo Ça va être d'avoir mes enclos Voilà D'avoir mon petit enclos Je pense que ça serait bien D'avoir ça avant la fin de la vidéo Hop On va détacher ça là Et ma presse Qu'est-ce que j'en ai fait J'ai une presse non ? Je sais même plus Ah si elle est là J'étais en train de me dire Qu'est-ce que j'en ai fait Parce que pourtant J'étais quasiment sûr D'avoir une presse Mais je savais plus Parce que j'en avais fait Pardon Faut que ça c'est attention A mon vocabulaire Attention Faut que ça c'est attention A comment je parle quand même Euh Non Bon bah écoute Je comprends plus rien C'est pas grave Bon du coup il me reste Un petit coup de paille J'espère que ça va pas me faire Une botte de paille Du coup j'espère que ça va me faire Une botte d'herbe Pour le coup Parce que bah il y a que 9% de paille Mais bon Après normalement j'ai le mod Qui permet de vider la presse en avance C'est à dire que même si elle est encore à moitié Enfin elle est pas encore complètement faite La botte Bah je peux quand même la décharger La presse Et ça franchement Ça serait quand même pas mal Euh C'était un mod d'ailleurs Qui était disponible sur FS22 Et qui personnellement J'avais beaucoup aimé Parce que bah en fait Ça te permettait vraiment de vider la presse Et c'était vraiment bien Remettre compteur à zéro Voilà parfait Euh non c'est par là Que je dois aller Je sais plus Ouais c'est par là Euh ouais Et du coup Activer press a bite L'actionner Activer le voyer de l'IA Activer dépôt automatique Euh faut peut-être la mettre en route Pour vider tu vas me dire Ça me paraîtrait assez logique On va quand même la mettre en route Pour mettre la fice à l'idée Mais euh ouais 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 En vrai c'est Faut faire gaffe Voilà Faudrait que j'essaye Après ça se trouve Je n'ai pas activé le mod C'est pas impossible C'est pas impossible Que je n'ai pas activé le mod Euh honnêtement Parce que bon Parfois comme vous le savez peut-être Ça m'arrive éventuellement De temps en temps D'être un petit peu tête en l'air Je l'avoue Voilà Je l'avoue quand même Mais euh Non en vrai c'est vrai C'est quand même plutôt pas mal Euh Que ce serait quand même pas mal Que je l'ai mis Enfin bref Bon c'est vrai J'espère que vous allez bien Que tout va bien dans le meilleur des mondes Que tout va bien pour vous Bien évidemment Euh bon c'est vrai Que là je tente cette vidéo Parce que vraiment J'ai 5 minutes devant moi Et puis euh Bon du coup je la tourne Bien évidemment Donc là il me reste encore A peu près 20 minutes de tournage Je pense Euh pour faire ça à peu près bien Parce que bah du coup J'ai lancé l'enregistrement Pendant que le jeu chargé Et en fait le jeu il a crashé Du coup là je vois Que je suis à 21 minutes D'enregistrement Mais je sais pas combien de minutes De vidéos on est Euh je pense peut-être 15 15-16 minutes peut-être Ou 17 je sais pas Mais euh En vrai ça se fait quand même bien Donc là cette fois-ci La vidéo sera moins longue Que les 3 autres Qui font quand même 45 minutes quasiment chacune Euh donc non Elle sera bien moins longue Euh ouais Elle fait partie de la parcelle 26 Celle-là Hum En vrai ça aurait été pratique Ça aurait été pratique D'avoir un petit bâtiment comme ça Même si ça a une vieille grange Paumée Au milieu de nulle part Euh c'est pas grave Juste histoire de pouvoir stocker Les bottes dans le coin Ça aurait été pratique Mais bon après c'est pas grave On va faire sans Bien évidemment Alors là du coup Euh l'autre il est bloqué apparemment Ah bah oui Non mais là c'est sûr Que tu vas être bloqué Michel Tu t'es foutu dans la barrière Enfin après tu vas dans la clôture Oh bah en plus L'autre derrière Il voulait doubler et tout Oh le chantier Dis je te raconte même pas Bref Euh du coup toi Bah attends ce qu'on va faire C'est qu'on va ranger Le landainer à sa place Enfin sa place Là où je l'avais rangé avant On va dire On va te mettre le L'orubaneuse à l'avant Et puis bah je vais te renvoyer là bas C'est vrai que pour ça honnêtement Bah même sur le 19 C'est déjà le cas Mais j'ai l'impression Que ça a quand même été amélioré Les ouvriers en général Euh c'est à dire Qu'ils sont plus intelligents quand même Voilà Euh rien que le fait déjà Que quand tu leur demandes Enfin quand je fais une mission Et que je les envoie quelque part Et que bah du coup Enfin je fais créer une tâche Hop Voilà Et que je fais créer une tâche Bah du coup Je les envoie dans le champ Et puis en fait Ils vont me faire Ce qu'il faut faire dans la parcelle Par exemple je lui demande de faucher une parcelle Bah j'ai mis l'ouvrier Et créer une tâche Vers cet endroit là Et une fois qu'il est arrivé là bas Il a détecté le champ Et il va te le faucher la parcelle Non mais franchement C'est dinguerie quand même Il n'y a pas que moi Qui trouve ça dingue J'espère Mais honnêtement J'espère qu'il n'y a pas que moi Qui trouve ça dingue Mais bon Hop Voilà Alors toi du coup Tu vas pouvoir repartir Hop les voiles Tu vas pouvoir repartir À la parcelle là bas C'est vrai que les bras qui se croisent Ça fait un peu moche C'est vrai que ça Ça fait un petit peu moche Mais bon après Si c'est que ça Ça va J'aurais dû te mettre un truc à l'arrière Parce que là L'ouvrier je sens qu'il va se Il va se foirer Mais d'une violence Bref c'est pas grave Alors la parcelle 27 Elle est là Encore une fois Moi c'est bien aussi Parce que ça me permet D'éviter de faire la route À chaque fois Je pense que c'est vraiment pas mal Ça aussi Ça m'évite de faire la route à chaque fois Est-ce que ça me fait de l'herbe ? Oui ça me fait des bottes d'herbe Parfait Alors bon Je ne m'attends pas à faire des miracles Dans cette parcelle là Honnêtement je pense que deux bottes Ce serait déjà incroyable Honnêtement je pense que Ça serait déjà très très bien Après d'après ce que j'ai vu Le rendement sur FS25 Il a l'air d'être vraiment bon Pour l'herbe Donc après à voir Bien sûr Mais je pense que deux bottes Ça serait déjà très très bien Parce qu'encore une fois C'est pas fertilisé C'est pas vraiment fait pour Cette parcelle là Elle est pas vraiment faite pour De Hop Voilà Elle est pas vraiment faite pour faire de l'herbe Je pense qu'elle est vraiment prévue pour Oh merde J'avais pas pensé à ça Les bottes Je n'ai pas le mode pour que Les bottes ne roulent pas trop C'est bon j'ai réussi à l'arrêter C'est vrai que je n'ai pas le mode Pour que les bottes Évitent de rouler constamment J'aurais dû Non je pense qu'il n'est même pas Encore sorti ce mode là C'est vrai que ça serait bien Tu vois il y a des modes comme ça Qui me manquent Entre l'unier Parce que c'est des modes Auquel je ne pensais pas Quand Je ne faisais pas attention Quand je jouais encore à FS22 Parce que à FS22 Je ne sais pas si je vais y retourner Honnêtement Je ne sais pas du tout Parce que bon Je sais que vous aurez Enfin vous auriez beaucoup aimé Voir La ferme cachée Continuer encore un peu Un peu Surtout que je vous ai dit Que je vais aller la continuer Mais au final Je ne sais pas si je vais vraiment La continuer ou pas Étant donné que Personnellement FS25 me plaît bien Tu vois Et FS22 Ne me manque pas trop C'est vrai que dans un sens Quand le jeu n'était pas encore sorti FS22 Je me suis dit On n'est pas encore vraiment à la fin Mais maintenant qu'FS25 est sorti Je me dis en fait FS22 Ça ne me manque pas C'est malheureux à dire Mais c'est vrai J'ai tellement joué Que ça ne me manque pas du tout Hop Voilà Cette fois-ci Je l'ai déchargé logiquement Et intelligemment Mais non c'est vrai Que du coup Ça ne me manque pas tant que ça Donc c'est malheureux à dire Mais c'est vrai pour le coup C'est malheureux à dire Mais c'est vrai Bon après voilà C'est des choses comme ça Qui arrivent entre guillemets Mais alors là Ce qu'on va essayer de faire C'est rattraper ça Comme ça après Je vais avoir la place Pour faire demi-tour Et reprendre ça plus facilement J'espère J'espère Voilà Parfait Ouais c'est bon Ça se fait Merde Parce que ça Ça va être un truc D'après les vidéos que j'ai vues Ça va faire un truc moche Sinon après Un truc très très moche même Si jamais tu ne les ramasses pas Ces petits bouts là Hop Voilà Dans l'accident Ça fait des petits bouts moches Apparemment dans la prairie Quand tu ne ramasses pas l'herbe Ça fait Bah en fait Ça laisse l'herbe par terre Et je trouve ça un peu con Ça devrait tout supprimer L'herbe que tu n'as pas ramassée Parce que sinon Encore une fois Ça fait très très moche Mine de rien On a fait les deux bottes Et on va peut-être En sortir une troisième Non On va peut-être en sortir une troisième Mais bon Il ne faut pas trop espérer Non plus pour le coup Voilà Il ne faut pas trop abuser Ah bah tiens L'autre il est arrivé Apparemment Ouais je le vois sur la minimap Bon du coup Vous ne voyez pas Parce que Bah il est là Je ne sais rien Dans la caméra Mais écoute Il est arrivé C'est le plus important Donc ouais On aura sorti quasiment Entre Ouais 10 000 J'allais dire 3 bottes Mais 10 000 10 000 litres d'ensilage À force Parce que du coup Bah encore une fois Je vais l'enrubanner Voilà On va l'enrubanner Cette histoire là 2 185 Ouais 62% Bah écoute On va quand même L'enrubanner On va voir si je ne peux pas le sortir Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah on peut changer ça ? Oh pas mal Alors Si je fais Dépôt automatique Et si je mets en route La machine Ouais non Ah non Bon bah c'est que Je n'ai pas dû mettre le mode Bon bah autant pour moi Autant pour moi C'est que je n'ai pas dû mettre le mode J'ai dû oublier de le mettre D'une manière ou d'une autre Je n'en sais rien Appeler voilà C'est pas grave Je le rajouterai la prochaine fois Ou alors ça va me faire une botte d'herbe Ou une botte de je ne sais quoi Bon De toute façon Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça C'est comme ça Et puis c'est tout Enfin bref Bon du coup toi On va faire aller vers On va te renvoyer à la ferme On va encore une fois Ah non cette fois-ci Tiens j'ai envie de t'envoyer par là Voilà Hop On va t'envoyer par là Hop et voilà Ça va être plus facile pour ranger la presse après Est-ce qu'il ne m'aurait pas défoncé le panneau à tout hasard ? Ah non il est là-bas le panneau Donc j'étais en train de me dire Il ne m'a pas défoncé le panneau Ça rigole là Mais non c'est bon Il ne m'a pas défoncé Hop Voilà Vas-y c'est parti Donc on va déplier l'enrubaneuse à l'avant Et du coup on va simplement rubaner Voilà Il n'y a rien de plus sorcier que ça Hop On baisse Ça me détecte la botte Et c'est parti Et ça renubanne Bon du coup il y a encore du film plastique et tout ça Ce qui est vraiment bien Alors également normalement j'ai mis le mode Ouais j'ai mis le mode pour que ce soit arrondi sur les bords Parce que sinon ça fait un truc limite carré Et c'est vrai que je ne suis pas trop fan de ça Mais du coup ouais non J'ai modifié ça J'ai mis le petit mode qui permet d'avoir les bouts arrondis D'ailleurs je crois qu'il est disponible sur le modèle Mais je n'ai pas envie de raconter des conneries Donc je ne suis pas tout à fait sûr On va dire ça comme ça Voilà On va te décharger en appuyant sur Y Voilà Parfait Nickel Donc là Toi on va pouvoir T'enubaner toi aussi Ouais c'est vrai que j'aurais peut-être dû y mettre une masse à l'arrière La masse que j'avais avant du classe J'aurais peut-être dû le foutre là-dessus Avec le recul je me dis peut-être que j'aurais dû le foutre là-dessus Ouais 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 Bon c'est pas grave Après c'est qu'un détail bien évidemment Hop Allez recule Recule mon coco Petit 36-50 C'est vrai que c'est un beau petit tracteur quand même C'est un beau petit tracteur Bon encore une fois il manque un peu de poids à l'arrière Mais après bon Il n'avait pas de chargeur frontal de base Quand on l'a sur la partie Et puis là j'ai quand même foutu une ressource urbanause à l'avant Donc c'est peut-être un peu de ma faute aussi Hop Bon à la limite Vous on va vous laisser Enfin je vais vous laisser là Voilà parfait Je l'ai laissé là Et puis du coup on va pas pouvoir s'occuper A proprement parler des animaux dans cet épisode là Pour la simple et bonne raison que Hop Voilà Bah il va me falloir du foin Et le foin je l'ai pas encore fait Donc ce qu'on va faire c'est que toi On va mettre les moutons Voilà Alors du coup L'eau Où est-ce que je vais bien pouvoir la foutre ? J'ai hésité à la mettre là Honnêtement Mais après ça va déformer le terrain Mais comme pas d'oeufs Ou du coup dans ce cas là Je pourrais la mettre en haut Ici où c'est à peu près plat Là où c'est à peu près plat Ou alors J'étais en train de penser en bas Où c'est à peu près plat aussi Comme ça à peu près Activer Mode libre Bah oui Placer Cause des problèmes en fonctionnalité Ah c'est bien qu'ils te mettent un petit message de risque quand même Du coup Pourquoi c'est impossible chef Mais laisse moi placer mon truc Pourquoi qu'il veut pas ? Pourquoi qu'il veut pas ? Ah là il veut bien Donc là comme ça il veut bien Et quand c'est droit comme ça il veut pas Euh ouais Faudrait m'expliquer chef Pourquoi comme ça tu veux bien Et puis dans l'autre sens tu veux pas Parce que là ça va faire un truc moche avec l'animement du terrain Enfin avec le terraforming Je suis sûr à 100% que ça va faire un truc moche Bon c'est pas grave On va devoir te placer là Euh Non 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 Voulez-vous personnaliser ? Oui Ah voilà Bon ouais du coup ça fait un truc moche Euh je vais devoir modifier ça après avec le Terra farming Tant pis Euh Toc alors toi on va te faire passer là Hop On va le faire passer tout le long là La zone est interdite Mais non elle est pas interdite Arrête tes conneries Ah Tac On va le faire passer tout le long là On va le faire remonter Dans la forêt Ah ça c'est chiant Pourquoi il me dit zone interdite ? Euh Mais c'est pas interdit Pourquoi qu'il Pourquoi il veut pas ? Oh ça va Ça va pas me faire chier longtemps Ça je peux vous le dire Euh bref Bon du coup toi Comme ça Ah il veut pas aller plus loin que ça Bon bah tant pis On va l'envoyer comme ça Est-ce que je peux l'envoyer dans la forêt ou pas ? Ah non je peux même pas l'envoyer dans la forêt Oh c'est dommage Oh franchement ça me fait chier ça par contre C'est dommage qu'on puisse pas l'envoyer dans la forêt Bon bah tant pis Écoute on va mettre ça là Hop On va essayer d'optimiser au maximum Euh L'emplacement qu'on a hein Bien évidemment Hop Tant pis hein J'ai envie de te dire C'est dommage qu'on puisse pas aller plus loin Mais bon bah écoute Ouais ça Honnêtement je trouve ça vraiment dommage quoi Donc je trouve ça vraiment dommage pour le coup Mais bon Qu'est-ce que tu veux que je te dise au bout d'un moment On a pas le choix On a pas le choix On fait avec les moyens qu'on a hein Encore une fois j'aurais beaucoup aimé avoir plus de liberté par rapport à tout ça Mais ce n'est pas le cas Voilà ce n'est pas le cas Euh Ouais bah ouais On va essayer de te placer toi Attends on va essayer de te placer jusqu'à la maximale Putain pourquoi on peut pas placer comme on veut bordel Oh c'est énervant ça Euh c'est vraiment énervant pour le coup Euh ce qu'ils nous font là Farming Pourquoi il Pourquoi il veut pas me laisser placer où je veux Parce que du coup la clôture elle va forcément être très très moche Là c'est ça le problème C'est que derrière ça va être très très moche Oh là là Ça va être très très moche là ce que je vais faire On est bien d'accord Euh ça va vraiment être très très moche mais bon Euh En même temps si ils nous laissaient un peu plus de liberté sur comment placer les bazars Ouais mais là ça ferait un truc moche quoi Enfin un truc droit comme ça Euh ou alors là je pourrais placer un bâtiment pour Ouais bon Euh pas fameux leur histoire là Euh les chefs Bon hop c'est quoi Voulez vous planter la prairie Oui Voilà Euh ouais alors ça vraiment ça fait moche Euh ça ça fait moche et pour le coup j'ai pas le choix Que de faire ça comme ça Donc je vais faire du terraforming ici Euh Pareil ici je vais pas avoir le choix que de faire du terraforming Je comprends pas pourquoi on a pas cette liberté de faire ce qu'on veut Bref Euh Ouais Euh Ou alors ce qu'il va falloir que je fasse c'est place anywhere Et je pourrais le placer comme je veux Je pense que je vais faire ça Je pense que je vais revendre Ce que j'ai là Ah je pense que je vais euh Je peux même pas Je peux même pas défoncer mon truc là Non Arrête Arrête Je peux même pas détruire ce que j'ai fait Non Oh punaise Oh farming Bordel Ah voilà oui Nickel Bon Ce que je vais faire C'est que je fais une petite coupure Je vais mettre le mode place anywhere Et puis on va se démerder avec ça Bah du coup cette fois-ci normalement c'est censé fonctionner Enfin du moins si ça rame pas trop Euh C'est censé fonctionner J'ai mis le place anywhere Voilà Bon entre temps j'ai aussi fait des devoirs Mais de toute façon vous allez pas le savoir De toute façon c'est un enregistrement pour vous faire une vidéo Donc On va aller dans les animaux On va aller dans les moutons On va aller là-dedans Et on va voir si cette fois-ci je peux le placer comme je veux Non toujours pas Euh Ça m'énerve Quand même Mon petit chef C'est quoi ce délire Euh Parce que moi vraiment mon but ça serait de le placer là quoi Parce qu'encore une fois on a bien vu que là comme ça Ça ne fonctionnait pas Donc T'es bien rigolo toi Non mais pourquoi je peux pas le placer là Je peux pas le placer dans ce sens là du tout Mais pourquoi Pour que quoi Échec de l'aplatissement Bah tu m'étonnes Mais punaise Mais c'est fait pour Oh punaise Quand t'as acheté une parcelle dans l'espoir de faire un truc Et au final tu peux pas le faire Euh C'est T'as ce qu'on appelle plus communément Le seum Et c'est exactement ce qui m'arrive actuellement Euh C'est que ça me fait chier Pourtant j'ai mis le place anywhere Mais moi je veux placer là Merde Est-ce que si je veux la mettre dans la parcelle Je peux Oui donc Ah ouais d'accord De toute façon ça c'est vraiment pour se foutre de ma gueule Dans la parcelle je peux Mais le reste je peux pas Et pourquoi ça mon grand Hein Pourquoi je peux pas Oh ça me saoule 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 Mais un point Mais laisse tomber Parce que là tu regardes Tu vois ça va me faire le même effet Tu vois j'ai encore à voir un truc Qui va voler dans les airs Oh c'est chiant Mais c'est chiant ça Ah J'avais un moyen de placer ici apparemment Là Est-ce que ça fait un truc moche Mais genre moche de chez moche Ou ça va Là je sais qu'il y a moyen de le mettre quelque part par là Ah là attends Je l'avais Là quelque part Ah Là Ça a pas l'air mauvais Ça a pas l'air mauvais Et là oui on va le faire nous même Ah Là au moins ça m'a un petit peu aplati Bon du coup je vais devoir refaire un petit peu Euh L'aplatissement du terrain Tout ça tout ça Bien évidemment Euh bah attends comme ça au moins là je vais pouvoir créer Ma petite zone Pour mes moutons Mais laisse moi faire Voyons Euh C'est chiant ça Qu'est-ce que c'est chiant quand ça te laisse pas faire Pourtant il y a rien qui gêne Mais vraiment il y a rien de chez rien qui gêne Et c'est frustrant C'est très très frustrant Euh Qu'il ne nous laisse pas faire comme on veut C'est très très chiant C'est 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 ennuyant C'est C'est Pourtant il y a rien qui m'empêche de le faire quoi C'est ça le problème C'est ça le truc que je comprends pas C'est pourtant j'ai tout pour pouvoir le faire Et il ne peut pas me laisser faire Bon bah écoute au bout d'un an Euh Tant pis Écoute on va faire un truc approximatif On va pas pouvoir Euh Aller Enfin faire ce que je veux exactement C'est bien dommage d'ailleurs C'est bien dommage C'est bien dommage Euh Parce que là tu vas voir que là oui il va bien vouloir Mais bon Euh Ouais mais Ouais Bah si c'est pour me faire un truc pourri comme ça Ça sert à rien chef Euh Bref On va essayer d'arrondir ça un peu comme on peut Voilà Euh Ouais bon écoute on va pas avoir le choix que de faire un truc comme ça Mais pourquoi je peux pas Je peux pas le raccrocher à ce que j'ai Je te jure Je te jure je vais devenir cinglé avec ce jeu Euh C'est un truc de fou quand même Euh Oui bah oui vas-y Là je vais devenir fou parce que du coup Il m'a même pas permis De faire ce que je voulais Bref Euh Parce que là j'aurais bien continué un peu là Mais bah non il peut pas Euh Bon bah écoute On a pu le placer Vraiment j'en suis arrivé au point où je me dis On a pu le placer c'est déjà bien Bref Euh Non on va aller dans terraforming Sculpture On va adoucir tout ça Parce que là ça va faire un truc Mais moche De chez moche De chez moche Et pourquoi je peux même pas adoucir ça là Tu vas me laisser faire mon boulot oui Ça c'est chiant Honnêtement c'est chiant Qu'il ne nous laisse pas faire ce qu'on veut Où on veut etc Euh La taille de la brosse K et L Ah bah voilà Ok Ok bon On va y aller de manière plus Virulente On va y aller un peu plus violemment Parce que là ça commence un peu à me gaver Hein Euh Voilà Euh Je commence à perdre un peu patience avec ce jeu Qui commence un peu à me taper sur le système Parce que là En vrai c'est bien de pouvoir placer ces trucs Mais c'est pour faire de la merde comme ça Ça sert à rien chef Non mais regarde Je ne peux même pas modifier ce bazar là Regarde ça fait un truc moche Bon bref tant pis Tu sais quoi Va te faire voir petit jeu à la con Voilà tu vois tout ça J'aimerais bien adoucir Mais pourquoi ça marche pas Déjà pourquoi le place anyway ne marche pas Et en plus de ça Pourquoi ça me fait de la merde Bon bref Euh Ce qu'on va faire C'est pas compliqué Euh On va juste continuer le chemin Voilà On va rester calme Euh C'est difficile honnêtement C'est difficile avec un jeu qui fait de la merde pareil Bref C'est comme ça Donc toi on va Voilà On va juste frayer le petit chemin Qui va jusqu'à là bas Voilà On va continuer un peu ici Et apparemment du coup Ça me poserait pas trop de problème Pour la laine apparemment Bon euh Reste à voir Ecoute Et je peux terraformer Enfin je peux peindre Mais je peux pas terraformer Ouh ça risque de m'énerver très vite cette histoire Euh Oui 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 C'est un risque de m'énerver très très vite Euh Pourquoi je peux pas adoucir tout ça Merde à la fin Euh Parce que là du coup le truc c'est que si je veux avoir des palettes de laine ici On va vite être emmerdé Ça je peux te le dire Euh Je peux te dire qu'on va très vite être emmerdé Mais bon bref En tout cas ça ça a été fait Donc on va quand même acheter nos petits animaux Voilà On va pas s'énerver Restons zen Euh Ah je peux quand même acheter les chèvres Mais est-ce que les chèvres produisent du lait de chèvres Que vous pouvez vendre directement Ou transformer les chèvres en manches de l'herbe ou du foin Euh Ils ont par ailleurs besoin d'eau Ceci est un agneau Les animaux en bonne santé De Un peu Ah plus de 8 mois pour se reproduire Euh Je me tape à prendre ça Euh Parce que là du coup je vois qu'il y a ça Il y a ça Et du coup je me dis Est-ce qu'il y a quand même moyen Qu'ils me produisent un truc J'en sais rien Bon C'est quoi On va prendre des chèvres Allez hop Va te faire voir On va prendre Quoi 20 chèvres Parce que du coup il y a 28 en classement Euh Donc ouais on va en acheter 20 Comme ça cet hiver Ils vont pouvoir grandir Ils vont pouvoir Voilà Pousser entre guillemets Ils vont pouvoir grandir Tout ça c'est bien En plus dans les trucs aussi vallonnés Les chèvres sont carrément mieux Je trouve Oh il y a un petit agneau Jibou jibou Oh je suis un gosse Je suis un gosse Mais en vrai c'est dommage qu'on puisse pas aller dans la forêt et tout J'aurais beaucoup aimé aller plus loin Vraiment essayer de développer un peu plus tout ça Mais non Il veut pas Bon là du coup il y a quelques buissons En vrai je pense Ce que je vais faire C'est que je vais placer Un arbre Honnêtement je vais placer un arbre ou deux En plein milieu Honnêtement je pense Voir lequel rend mieux Ouais les Celui là c'est quoi Ça c'est un boulot j'allais dire Ouais c'est ça Ça c'est trop petit Mais très clairement Ça Ouais Ah Le grand Je sais pas ce que j'ai dit Ça pourquoi pas Ça fait un peu gros Trop gros Ça c'est bien Un grand arbre de Chine Hum Bah en vrai je le placerais bien là-bas Voilà Et j'en placerais bien un autre En haut Ici là Par ici Mais un autre du coup forcément Ça c'est quoi Ça c'est un vieux chêne Oh un chêne Ah mais oui Direct un chêne Mais direct le chêne Même si c'est gros C'est pas grave Hop Direct le chêne Voilà Parce que les chênes J'adore les chênes Honnêtement je trouve ça vraiment des arbres magnifiques Bref Du coup il me reste quand même 87 000 euros C'est pas énorme énorme Mais c'est toujours ça Donc au moins là ils vont pouvoir bouffer Donc il va falloir ramener du foin De l'eau Et puis ouais Et puis bah en vrai Je pense qu'on est pas mal Voilà je pense qu'on est déjà pas mal pour cette vidéo Encore une fois ça me fait chier De pas pouvoir vraiment aller loin derrière Qui nous laisse pas la liberté de faire ça Mais bon bah écoute après Pour moi c'était vraiment un truc fait pour ça Limite Vraiment fait pour mettre une prairie comme ça Mais bah au final Faut croire que non Voilà mais bon On a quand même un gage ici A placer nos animaux Ce qui est une très très bonne chose quand même Là il va falloir juste que je remette un petit coup d'herbe Par dessus ici Parce que bah du coup avec le terrain forming Ça va faire un peu de la merde Mais avant mais bon En tout cas je pense que nous ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là-dessus Pour cette petite vidéo En tout cas j'espère que cette petite vidéo En ma compagnie vous aura plu Si ce n'est pas assez Un petit pouce bleu Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et vous voyez à la prochaine pour une prochaine vidéo Allez ciao ciao